Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de BDLB. Le long week-end a commencé pour les chanceux, 4 jours pour se reposer, pour souffler et tout simplement pour se retrouver en famille. Ça tombe bien car ce soir dans votre émission Bienvenue dans la bande, on a un bon plan à vous proposer pour ce long week-end, un week-end de 4 jours. Sachez que demain débute la 18e édition de la fête de la mer. Ça se passe à Poum au village de Chélo et cette année le thème choisi c'est les gardiens de la mer. Vous l'aurez deviné, ça sera le thème de notre émission Bienvenue dans la bande ce soir. Quelles sont les techniques de pêche utilisées ? Quels sont les produits que vous allez retrouver dans les stands ? Et quels seront les prix ? On va tenter de répondre à ces questions ce soir dans votre émission et dans la 3e et dernière partie de Bienvenue dans la bande avec Stéphanie Marlier. On va voir que la mer est pleine de surprises et elle va nous présenter des créatures à la fois effrayantes et spectaculaires. Je vous présente la bande avec moi sur le plateau, on commence par Natacha Ogui, c'est notre journaliste basée à Ouégua. Ce soir Natacha tu vas nous raconter les coulisses du tournage et notre invité Jean Guatotti qui est le vice-président du comité organisateur de la fête de la mer à Poum. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Soyez pas timides, on est dans Bienvenue dans la bande, c'est tranquille, cool. Zen, on est là pour donner des informations dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Ça va ? Merci d'être avec nous, merci d'être avec moi en tout cas ce soir sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Ce soir nous allons vous donner la possibilité de revoir le feuilleton et notamment les 3 volets qui ont été diffusés à partir de lundi, mardi mais également celui de ce soir dans le JT d'Élise. Donc les 3 volets concernant le feuilleton qui est cette semaine consacré à la préparation de la fête de la mer. Je commence avec Natacha, notre journaliste basée à Ouégua. C'est elle qui a tourné, qui a réalisé ce feuilleton, donc qui a été à la pêche avec les pêcheurs et pêcheuses de Poum et de la commune de Bel-Eb. Donc Natacha, tu as tourné la pêche à la savonnette, la pêche au picot, la pêche au tasard ou encore la pêche à l'anémone. Voilà, ce sont des feuilletons, des volets que vous allez retrouver dans votre feuilleton du lundi au vendredi dans le JT d'Élise. Natacha, quelle pêche t'as le plus marqué ? Alors, c'est la pêche au picot. J'en étais sûre. Pourquoi ? Ça a été sportif ? Très. En fait, on a dû courir, enfin les pêcheurs ont dû courir après les picots. Et du coup, moi j'ai dû suivre avec la caméra aussi bien la caméra à la main et avec la grande caméra. Est-ce que tu t'as demandé à ces conditions de tournage ? Est-ce que tu t'es préparé mentalement ? Est-ce que tu as dû faire quelques secondes d'échauffement et d'étirement ? Parce que c'est quand même sportif, non ? Oui, mais en fait, on a l'habitude à la maison avec mon papa, du coup... Ah, t'es une pêcheuse dans la vie de tous les jours ? Non, je ne veux pas dire pêcheuse, mais j'accompagne souvent mon père. Mais là, avec la caméra, ça change la donne, donc c'est... Elle est lourde ? Elle est lourde. Et puis, t'as les pieds dans l'eau aussi ? Oui. Donc du coup, t'as dû faire très attention. Fallait que je fasse attention, oui. Et donc, parle-nous un peu de comment ça s'est passé. Les picots, là, on le voit. Avec l'image, tu nous ramènes ces picots tournés dans le filet, mais vous avez dû chercher. Comment ça s'est passé ? Vous avez cherché longtemps ? On a cherché, on a fait le tour de l'île où on était. Et en fait, on n'a pas trouvé le picot aux premières heures où on est allés. Ça a commencé à quelle heure ? Ça a commencé vers 9h, 9h et quelques. Et en fait, le picot, on est tombé sur le grand banc de picot vers 11h midi. Mais on a fait plusieurs tours de l'île avec Dogan et ses garçons. Vous avez cherché quand même ? Oui, oui. Vous les avez trouvés, on va le voir ce soir. On vous réserve un petit extrait de justement comment ça s'est passé, comment ils ont fait pour trouver les picots. et puis ils ont leur petite technique à eux pour trouver et analyser le banc de picot. On va le voir tout à l'heure dans l'extrait Jean Guatotti. Le picot, c'est quand même, je vais dire, le produit, le poisson le plus convoité durant la fête de la mer à Pomme. Oui, bien sûr, parce que premièrement, elle est ouverte. La pêche, elle est ouverte. Oui, c'est ça. Ça, c'est un truc, c'est quelque chose à bien préciser. Oui, c'est un produit qui est très recherché. Aussi bien par les gens que par le comportage pour nous mettre et puis tout. Mais c'est très recherché, ça c'est sûr. Alors en tant que vice-président du comité organisateur de la fête de la mer de Pomme, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter cet événement ? C'est la 18e édition ? La fête de la mer avait commencé en 1999. Et c'est tout simplement un projet éducatif du collège pour avoir un peu de soupe pour pouvoir faire un voyage en Australie, je pense. Et depuis, ça a toujours été la fête de la mer. Et jusqu'en 2014, on avait changé et c'est devenu un comité. Le CAP. Le CAP, donc comité d'animation de Pomme et de l'extrême. Et là, en tant que visiteur, qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant ? Pardon ? Durant cette fête, en tant que visiteur, moi je regarde Calédonia et je vous vois en train de présenter la fête de la mer. Je suis en train de faire mon plan du week-end. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire durant cette fête ? Pendant cette fête, là, vous avez des stands, mais c'est surtout le poisson qui est le phare du poisson. Donc, il y aura des tasards, des poissons du tasard de Belep. Et bien sûr, le picot, et surtout le picot et le crabe d'Arma. On va les acheter frais ? Oui, oui, bien sûr. Ou préparer aussi ? Oui, bien sûr. Dans les stands, de toute façon, on leur a dit, on a dit aux gens qui prenaient des stands de cuisine, par exemple, de faire spécialement la cuisine avec les fruits de mer. Donc, c'est un marché aux poissons ? Voilà. Est-ce qu'on a d'autres activités aussi autour, justement, pour occuper les enfants, si on veut ? Oui, bien sûr, il y a les activités nautiques. Voilà, OK. Les activités nautiques et puis les visites des îles, les visites des îlots. Ça, ce sont des activités qui commencent dès demain ? Dès demain, oui. OK. De toute façon, on va voir le détail dans quelques instants. Dans la deuxième partie, avec Clémence Lossroche, je voudrais qu'on se concentre sur les techniques de pêche. Là, on va voir dans quelques instants l'extrait du reportage du feuilleton qui a été diffusé lundi sur la pêche au picot, justement, non, sur la pêche à la savonnette. Mais les techniques de pêche, est-ce qu'elles restent traditionnelles ou est-ce que le mode de pêche a évolué ? Non, je pense qu'il y a ceux qui ont gardé la tradition. Par exemple, l'exemple de la savonnette, c'est une tradition. Et il n'y a qu'à Arama qu'on trouve la façon de pêcher. Parce qu'il y a une façon de pêcher. Une tribu de pommes. On ne pêche pas n'importe comment, oui. Il y a une façon de pêcher. Par contre, où ça a un peu évolué, la façon de pêcher, c'est le picot. Alors qu'il y avait une technique des vieux. Et maintenant, c'est avec une scène. Et puis, par exemple, le tasard. Le tasard, c'est à la traîne. On va voir les différentes techniques tout au long de cette émission. La fête de la mer, elle commence demain. Elle dure trois jours jusqu'à samedi. Donc, il y aura, bien entendu, un marché de poissons avec des coquillages, des poissons et puis aussi des crustacés qui seront vendus dans les stands. Plus de 26 produits seront proposés. Est-ce que l'entrée est gratuite au village sur le site ? Exactement. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. OK, c'est déjà une bonne nouvelle. En matière d'hébergement, comment ça va se passer pour les familles qui arrivent, par exemple, de Nouméa ? Oui, alors, je profite de l'antenne pour dire que les hôtels, enfin, les hôtels, les campings… Les moyens d'hébergement sont remplis. Oui, ils sont remplis. OK. Donc, on a pu avoir avec des gens pour pouvoir loger les gens qui arrivent là. L'accueil chez l'habitant, il faut qu'ils se dirigent vers vous. Bien sûr. Sur place, ils demandent « Jean Guatotti ». Donc, voilà, pour ceux qui cherchent toujours où dormir sur Poum, rendez-vous sur place et demandez « Jean Guatotti », il aura la solution pour que vous puissiez dormir tranquillement, sereinement sur Poum. Natacha, est-ce que tu connaissais, avant de voir l'extrait sur la pêche à la savonne, tu connaissais cette pêche ? Oui. Avec tes grands-mères sur Poum, il y en avait qui pêchaient. Et au niveau de la pratique et la pêche, ça se fait de la même manière à Poum ? En fait, ils étaient de dos à... Dis pas trop, on va regarder l'extrait. Donc, ils étaient de dos. Alors, on va voir pourquoi les pêcheuses d'Arama se mettaient d'eau aux montagnes pour pêcher la savonnette. Reportage dans cet extrait. Donc, l'extrait du feuilleton qui a été diffusé lundi dans le JT. J'en dis pas plus, regardez. Ça, c'est le sentier que je suis pour aller jusqu'à la pêche à la savonnette. Alors, on suit carrément le sentier qui descend. Là, elle a trouvé une savonnette. Elle va le tirer. J'enfonce le fer là-dedans, la terre, et puis on l'attend bien dans le feuillet. Et puis voilà, malheureusement, il y a le JT pour moi-là. Allez, Marc. Oui. Ah oui. Mais sinon, voilà, c'est le bruit là qu'il faut reconnaître. Parce que le bocciage, il est comme ça. Dans la terre. Oui. Quand on est ici en la pêche, il faut se mettre d'eau. D'eau de la montagne. Oui. Pas vers. Nenéma quoi. Mon regard de vers la mer. La savonnette. C'est dans les tabous, je sais pas, parce que peut-être on risque de ne pas trouver. Il y a toujours des intermédies par rapport aux pétines là. Ils ont un lien avec cette coquillage là. Et quand tu dis qu'ils ont un lien, c'est parce qu'en fait ils sont les gardiens ou c'est eux qui ont l'habitude de pêcher ? C'est eux qui plantent cette coquillage là. C'est pour ça qu'on respecte, qu'on tourne le dos. Il ne faut pas qu'on regarde. Parce que ça c'était à eux. Sinon, ils vont mettre le caillou à la place de la savonnette. Ça c'est quand même d'être embêtant s'il n'y a que des cailloux à la place de la savonnette. Donc voilà, vous venez de découvrir, chers téléspectateurs, pourquoi les femmes d'Arama pêchent la savonnette dos tournée, dos à la montagne, de manière à ce que les visages ne soient pas perçus par les lutins qui sont propriétaires et gardiens du mollusque dans cette région. Et planteurs. Et planteurs de ce coquillage. Est-ce que tu avais l'impression d'être regardé par les lutins, toi, avec ta caméra ? Est-ce que tu as senti le côté mystique quand même ? J'ai plus senti le côté mystique dans le fait que les mamans, elles me regardaient bizarrement quand je me déplaçais. Surtout quand j'allais devant eux et je les regardais du coup. Du coup, c'était moi qui étais face à la montagne. Du coup, j'avais un peu l'impression, pas qu'elles me regardaient mal, mais qu'elles avaient peur qu'au bout du fer, ce ne serait pas... C'est un caillou. Voilà. Est-ce que tu connaissais cette histoire de Pina, on va venir tourner ? C'est quand même une histoire magnifique. Enfin, une histoire magnifique, ce n'est pas une histoire, c'est une pratique, c'est une tradition. Une tradition. Voilà, est-ce qu'elle est relayée durant la vente du mollusque à la fête de la mer ? Parce que les visiteurs, ils sont quand même friands de ce genre d'histoire quand même. Le fait de se dire que moi j'ai un mollusque qui a toute une symbolique et puis une pratique assez rituelle derrière dans la manière de pécher, est-ce que ça vous aide ? Il y a quoi, à eux, qui appartient d'expliquer ou pas ? C'est leur tradition. S'il faut demander, peut-être que le diront. Peut-être demander à des conteurs de venir raconter cet univers, cet univers qu'il y a autour de la pêche. J'aimerais qu'on reste encore sur les techniques de pêche. On va regarder un extrait sur la pêche du Taza avec des pêcheurs de Belep. Là aussi, la manière de pêcher, elle est restée la même. La pêche à la traîne. Pourquoi, justement ? Je pense qu'il n'y a pas une autre façon de pêcher le Taza. Il n'y a que comme ça. Donc voilà, je pense qu'ils ont continué ce que leur grand-père a toujours fait et il continue toujours. En tout cas, encore une fois, c'est une autre pêche sportive, comme le disait Natacha. Si je peux revenir, en fait, sur place, je demandais au pêcheur, à M. Tambouane, s'il lui arrivait de pêcher avec les leurres. Et du coup, ce qu'il m'a répondu, c'est qu'en fait, non. Et que sur l'île, il y avait d'autres personnes qui utilisaient les leurres, mais que lui, avec l'autre monsieur, les deux messieurs avec qui ils étaient, et avec qui ils pêchent presque tous les jours, ils vont au Rouget, en fait, avant d'attaquer la pêche au Taza. On était allé à la pêche au Petit Rouget, là, petit comme ça, justement pour appâter les Taza. C'est que du vif, il n'y a pas de l'or. Que du vif. Et ils disaient que c'était justement, c'est ce que les Taza préféraient du poisson frais et surtout le Rouget. Ils sont comme l'homme. On va voir en tout cas ce que ça a donné. Regardez cet extrait. C'est surtout à la pâche, là. C'est le moment de marée quand ils commencent à descendre, à monter, là. Et là, là, il y a des patates, je crois, en bas, là, il y a des patates, ici. C'est pour ça qu'on vient tourner là, là, en fait. On va voir, 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 on va voir. On va voir, 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 on C'est comme ça que je... Carat ! J'ai vu le me croire le carat ! C'est un peu blanc ! Oui, par l'odeur des amours. Quand tu vois le taser, il commence à mourir, mais ça y est, ils viennent. ... Voilà, des sacrées prises de nos pêcheurs de Belep. La communauté de Belep, que l'on salue au passage, Natacha, comment ça s'est passé avec les pêcheurs ? Ils ont vite accepté de pouvoir être filmés, parce qu'il y a certains pêcheurs qui veulent garder secret leurs endroits de pêche. Ils ont vite accepté. Oui, avec eux, il n'y avait pas eu de soucis. En partra, ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils adorent être en contact comme ça avec du monde. En général, les pêcheurs, les petits pêcheurs, comme on dit, ce sont des personnes qui veulent rester seuls dans leur monde, des... Non, moi, je ne pense pas parce que, je pense que Belep, dans son isolement, essaie de rechercher des contacts. OK. Et on s'est aperçu, quand on est monté pour une réunion, on sentait, on sentait qu'ils recherchaient un contact. Ils sont trop isolés. Oui. Vous prenez, par exemple, la fête du Tazar. Oui, la fête du Tazar. Donc, ils sont, si vous voulez, il n'y a presque jamais personne. Oui. C'est-à-dire, si, il y a du monde, mais ce n'est pas ce qu'ils ont prouvé. Ce n'est pas les gens des personnes escomptées. Voilà. Donc, avec eux, on a essayé de faire un partenariat de façon à ce que, si l'année prochaine, ils veulent faire leur pêche du Tazar, on le fera, boum. OK. De façon à ramener plus de monde. Oui, c'est au niveau du transport. Parce que, c'est ça. C'est l'isolement, surtout, de Bellem. Et là, ils prévoient une tonne. Une tonne durant votre dernière réunion. Ça s'est passé ce week-end. Oui, oui, oui. Quand on est monté pour la réunion, on n'a pas parlé de kilos. On a parlé de tonnes. C'est la bonne augure, ça, pour les… Voilà. Et puis, on voit dans le reportage que, s'ils disent que c'est en tonnes, c'est qu'ils sont capables de pêcher, quoi. Et là, on voit que la technique, elle est restée la même. Mais, j'ai envie de dire que, si, à partir du moment, on voit que la pêche peut nous rapporter beaucoup. Est-ce qu'ils ne nous ont pas pensé, à un moment donné, de faire une pêche, mettre en place une pêche avec des machines pour ramener plus de poissons et pour vendre le plus et obtenir plus d'argent de poche, j'ai envie de dire ça comme ça ? Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il y a une association, une société, je pense, qui ont dû louer à Bellep. Alors qu'après, ça n'a pas marché. Mais ils n'avaient tout prévu. Il y avait même des pompes d'essence et tout. la technique de pêche, la découpe même de poissons. Et puis bon, peut-être que ça n'a pas été bien géré. Je ne sais pas. Mais, en tous les cas, ils avaient un outil. – Jean Boatoutier, les picots aussi, on peut parler aussi en termes de tonnage ? – Non, je ne pense pas. – Donc, vous conseillez plutôt aux Calédoniens de se rendre dès jeudi, à partir de demain, rendez-vous pour ceux qui ont envie d'avoir du picot. Il n'y en aura pas pour tout le monde. – Bien sûr. – Voilà. – Donc, quel sera le prix ? Eh bien, je vous propose que l'on découvre le prix du picot, le prix du tasard et tous les produits, les 26 produits qui seront proposés. Non, pas les 26 produits, mais en gros, on va vous donner les produits principaux, les produits attendus par les Calédoniens qui feront les déplacements. Je rappelle que la fête de la mer, c'est à partir de demain, cela jusqu'à samedi. On fait une petite pause et on se retrouve dans la deuxième partie pour découvrir les prix. – Merci, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Bonsoir à tous. Nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Bienvenue à tous ceux qui viennent donc de nous rejoindre. Nous sommes dans la deuxième partie. On parle de la fête de la mer à Poum. Ça commence demain et cela jusqu'à samedi. À quelle heure ça commence précisément demain matin, Jean Gautotti ? – À 10h30. – À 10h30 avec l'accueil des personnes, une cérémonie d'ouverture. – La coutume d'ouverture. – La coutume d'ouverture. Voilà, ça commence demain à 10h30. Et ce soir, dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande, vous allez découvrir les prix et les stands ainsi que les activités qui vous seront proposées tout au long de ces trois jours. On commence par les prix et puis ce sont des prix très attractifs qui seront proposés. Alors pour un visiteur qui arrive de Nouméa, Clément, ça vaut le coup d'effectuer le trajet. – Bonsoir quand même. – Oui, oui, bonsoir. – Et Clémence qui nous a rejoint donc pour cette deuxième partie de la bande. Bonsoir Clémence, donc les prix sont très très attractifs. – Voilà, effectivement. – Ça vaut le coup de faire le déplacement. – Je m'en doutais mais j'ai eu l'occasion de vérifier. Et donc que ce soit pour les poissons ou les coquillages et crustacés, c'est relativement imbattable. Alors quelques exemples si vous le voulez bien. Je note que la saumonée au prix du marché de Nouméa ce matin est à 1430 francs le kilo. Et nous la trouverons à Poum demain à 800 francs le kilo. Donc avec un écart de 630 francs par kilo. Ce qui effectivement est sûrement de quoi donner l'envie à ceux qui n'étaient pas encore décidés d'y partir. Un autre exemple avec le dawa qui est ce jour à 1100 francs du kilo au marché de Nouméa et qui sera demain aussi à 600 francs du kilo. Donc un écart de 500 francs. On voit bien sur les poissons phares des calédoniens que peuvent être la saumonée, le picot, le dawa, le perroquet. Des écarts conséquents de prix au kilo. Et je vous propose de faire un petit tour du côté des coquillages et crustacés. – Il y a quand même un écart de, si on pourrait revenir sur le prix des poissons, un écart quand même de 530 entre les prix, excuse-moi Clémence, les prix du picot au marché de Nouméa et le kilo qui sera vendu à partir de demain. C'est quand même assez considérable, 530 francs de différence, sachant que l'on sait que la demande va être quand même importante. – C'est le fait que les pêcheurs vendent aux colporteurs. C'est le colporteur qui… – Oui, là, il n'y a plus du tout tous les intermédiaires. – Là, le bénéfice, c'est un bénéfice net pour le vendeur. Le vendeur, c'est le pêcheur. Ok, ok. C'est quand même intéressant. – Tout le monde est gagnant donc. – Voilà. – Et du côté des coquillages aussi, c'est assez frappant dans l'exemple du troca qu'on trouverait ce jour au marché de Nouméa à 2800 francs le kilo et qui sera proposé demain à 1500 francs le kilo. Donc là, on est carrément de l'ordre de 1300 francs en moins. Pareil pour le crabe, le bénissier aussi. Alors, la seule exception que j'ai pu éventuellement relever, c'était sur la langouste qui serait donc proposée demain à 3850 francs le kilo. Donc ça représente 150 francs en plus. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est une pêche plus délicate ou est-ce qu'il y a une raison particulière ? – Non, c'est le fait que la langouste vient de Bélep. – D'accord. Donc là, il y a le transport en l'occurrence. – Il peut y en avoir de poume, mais ça ne sera pas peut-être la quantité qui va venir de Bélep. – D'accord. – C'est pour ça. – Et donc finalement, effectivement, ces prix tels qu'ils sont calculés permettent bien aux pêcheurs de s'y retrouver, j'imagine ? – Voilà. Donc effectivement, c'est aussi l'intérêt pour ceux qui se poseraient encore la question de prendre la route, d'aller chercher le poisson au plus près de la source. – En tout cas, ça vaut le déplacement. – C'est ça. – Pour ceux qui ont 4 heures de route à faire. Donc différents acteurs du monde marin seront présents demain à partir de 17h30. – C'est ça. – Voilà, pour des débats qui seront prévus vendredi et samedi à 11h et 15h30. Donc pendant que les grands réfléchissent, les enfants auront la possibilité de participer à des activités nautiques comme, exemple, initiation à la voile, au VA ou encore au kitesurf. Il y aura également la confection de radeaux en aloës, un concours de sculptures sur sable et un atelier de fabrication d'une pirogue traditionnelle. Voilà, en gros, les activités, enfin, mon coup de cœur à moi, mais il y a pas mal d'activités proposées durant ces 3 jours. Quel est ton top 3, Clémence ? – Alors moi, par exemple, le jeudi, je trouvais que la démonstration de salage de poisson était vraiment intéressante, aussi bien pour les petits que pour les grands. J'avais retenu le vendredi, bon, ça c'est peut-être plus féminin, mais à 17h, il y a effectivement un défilé de robes confectionnées par les couturières du Nord. Donc là, je pense aussi que ça vaut le détour. Et alors, le samedi, à 15h30, il y a un lâcher du cochon. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi un cochon à la fête de la mer ? Mais il y a sûrement une explication. – Non, on pensait, on s'attendait à un lâcher de tasa, que Natacha aurait organisé en tant que speaker. – Non, c'est quelqu'un qui a offert ce cochon-là. On ne savait pas quoi faire. On dit, bon, autant mettre les enfants… – Ça va attraper le cochon. – Donc il est possible que quelqu'un reparte avec un cochon de la fête de la mer. – On l'a fait déjà. – OK, super. – Et donc, quel est le message que vous voulez faire passer à travers… Parce que je vois qu'il y a des débats, il y a de l'animation musicale aussi, on va y revenir, mais en gros, l'objectif de la fête de la mer de Poume, je pense que ce n'est pas que de vendre du poisson, il y a aussi un message de sensibilisation derrière, sur la protection de la ressource, de la richesse. – Oui, bien sûr. Si on a fait ça, c'est un peu pour sensibiliser les gens. Surtout, maintenant, avec la pêche professionnelle et tout. Vous prenez le coin, par exemple, du requin. De plus en plus, on boit des requins, maintenant. Peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question pourquoi le requin, il est comme ça. – Et vous avez la réponse ? – Peut-être. Mais je pense que le requin a faim, il n'a plus à manger. D'un côté, on met des bateaux pour la coquille Saint-Jacques. Et après, on se demande pourquoi le requin cherche à manger, maintenant. Parce que je pense que la chaîne a été brisée quelque part. Le coquille Saint-Jacques, à un moment donné, il meurt. C'est la chaîne. Donc, les poissons viennent manger le coquille Saint-Jacques. Mais oui, mais maintenant… – Peut-être pas encore, mais moi, ça me fait peur. La coquille Saint-Jacques, ça me fait peur. – C'est le message que vous allez dévoiler demain ? – Aussi bien, voilà, pour le requin et tout. Dire, c'est vrai, peut-être que c'est un danger, mais il fait partie d'une chaîne. Donc, il faut le protéger. Et surtout, rechercher le pourquoi. Que le requin est comme ça. – Il y a la chasse du requin, d'ailleurs, qui est interdite, maintenant, dans le Sud. – Oui, voilà. – Qui devient une espèce protégée, mais uniquement dans le Sud. – Bien sûr. – Natacha, une petite réaction sur cette fête qui commence demain. Est-ce que c'est une manifestation très attendue ? Toi, personnellement, qui est dans le Nord, comment est-ce que tu vis ces jours de préparation ? – Oui, je pense que ça va être assez attendu. Et puis c'est surtout comme ça tombe un long week-end, du coup. Enfin, j'ai eu déjà des retours comme quoi il y a des gens qui auraient mis ça dans leur agenda. – Et qui sont prêts. – Oui. – Et c'est notamment quand on regarde comment le picot, il est pêché. Franchement, ça nous donne envie de se prendre sur place. – Et puis surtout que j'en ai ramené à la maison et puis… – Voilà, et de ne pas travailler. Parce que Calédonien travaille avec BDLB durant ces deux jours. Jeudi et vendredi, on ne fait pas l'ascension, on ne fait pas le pont. Mais c'est vrai que quand on regarde comment le picot est pêché et la taille notamment des picots, ça nous donne envie de se rendre à la fête de la mer pour déguster le picot. Regardez. – On a repéré une petite bande de picots, mais… Normalement, il faut qu'il y ait un qui surveille. Il faut qu'il y ait un qui a toujours l'œil sur la bande de picots pour en plus bien les cernes. Mais là, il y a des endroits habituels de picots. L'endroit où ils viennent à Marotte, où ils s'entassent sur les cailloux, une bande de cailloux, ou dans des herbiers. Il vient, il faut que tu restes pour toi que tu rouges. Il faut rester immobile et puis tu regardes. Et quand tu le vois, il faut vite. Gégé, Gégé, coupe dedans, coupe dedans. Fais dedans. Lâche la chaîne en dedans. Loulou ferme ! Loulou rallie ! Allez, pico, pico ! Ferme ! Là, on les a repérés, c'est par rapport aux bandes de milieu jaune. T'as eu ? T'as le milieu que les jaunes. Ils sont là, mais les picots, ils sont à coté. T'as fait, le milieu, ils étaient là. C'est le bleu, là-bas, mais les picots, ils étaient là. Regardez-moi, c'est une bonne petite friture, là, ce dimanche. Et donc, il y a des sorties qui sont prévues aussi dans le programme, sorties sur les îlots. Est-ce que vous programmez aussi des sorties de pêche, par exemple, pour aller pêcher le picot ? – En principe, oui. On avait prévu une pêche de youdou. Ce qu'on appelle le youdou, c'est le rouget. Le rouget qu'on pêche. – C'est le rouget, OK. Inscription obligatoire où on peut se rendre directement sur place ? – Non, on peut aller avec les gens qui ont des bateaux, les accompagner. Bon, on va peut-être le mettre en place, mais c'était prévu. Mais avec toutes ces activités, on pourrait chercher un grenou, mais si on peut trouver, on le fera. – Ça dépend du temps. – Voilà, ça dépend du temps aussi. – Et les jeunes qui vont pêcher ? – Oui, il n'y a pas que les jeunes. – Enfin, je veux dire, ceux qui vont participer, du coup, à cette sortie de pêche-là. Les poissons qu'ils auront pêchés, ils les ramènent pour les stands ou on peut les ramener à la maison ? – Non, ils peuvent le garder pour eux. – C'est ce qu'on n'avait pas rêvé. – C'est bonne chose, je pense. – S'ils veulent vendre, maintenant, ils vendent. – Je pense que c'est pour aller à la pêche. – Des pêches, mais sinon, ils peuvent le garder. – C'est pour ça que Natacha, elle a préparé son petit stand, du coup. – Non, non, non. – C'est pour vendre les poissons, comment on dit ? – Les yundos. – Les yundos, c'est les poissons rougés. – Les petits rougés, OK. Je vous propose que l'on fasse une petite pause. On se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie. Merci Clémence de nous avoir donné toutes ces idées sorties. Et puis la programmation. Il y a également de l'animation musicale à retrouver à partir de samedi soir, Clémence. – Vendredi soir, si je m'abuse. – Avec le groupe phare de la région, le groupe Charabine. Merci. – Avec plaisir. – On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la bande, Clémence. On se retrouve après pour la troisième et dernière partie avec Stéphanie Marli qui va donc prendre la place de Clémence. On va voir que la mer est pleine de surprises. Elle va nous présenter des créatures à la fois effrayantes et spectaculaires. Et peut-être qu'on va les voir dans les prochains stands de l'année prochaine dans la fête de la mer à Poum 2000. Je vous dis à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 De retour. Donc bienvenue dans la bande, vous êtes dans la troisième et dernière partie. Je vous rappelle que l'on parle de la 18ème édition du festival, de la fête de la mer à Poum. Ça commence demain jusqu'à dimanche, donc ouverture demain à 10h30 avec nous, et jusqu'à samedi plutôt, avec nous pour en parler. Jean Gouatouti, le vice-président du comité organisateur, et Stéphanie Marlier a rejoint la petite bande. Stéph, bonsoir. – Bonsoir, Démine. – Dis-nous tout, quels sont les poissons que l'on va retrouver l'année prochaine dans le festival de la mer de Poum ? – C'est pas sûr, donc qui dit fête de la mer dit forcément créature marine. Donc justement au pays, Jean-Paul l'hippocampe a donné naissance le 13 mai à l'aquarium des Lagons un hippocampe… – Jean-Paul. – Il s'appelle Jean-Paul, oui. – Ah oui. – Un hippocampe bicéphale, donc il a deux têtes. Donc il mesure 7 mm et pèse moins d'un gramme, ce qui est assez exceptionnel. Donc comme vous pouvez le voir, il a deux têtes. Donc il y a déjà eu naissance au pays qui remonte à novembre 2015. Malheureusement, il est décédé. – Il y a des hippocôpes à Poum et Belette ? – Oui. – Oui, il y en a. – Voilà, donc celui-là il est exceptionnel, deux têtes. Donc c'est quand même assez rare. – Et qu'est-ce qui va devenir ? Qu'est-ce qui va devenir notre ami hippocampe ? Ça sera la prochaine attraction de l'aquarium de Nouméa ? – Voilà, tout à fait. – D'accord. – Donc on poursuit. Avant que tu voulais rajouter quelque chose ? – Je te laisse, Stéphane. – Donc on poursuit. Donc après Jean-Paul, donc après l'hippocampe bicéphale, nous avons également le requin lutin ou gobelin. Donc c'est une espèce de requin très rare qui fait plus de 3 mètres de long, qui avait été observé pour la première fois en 1898 au Japon. – Stéphane, ça c'est pas de l'image. – C'est une synthèse, là ? – Ah non, 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 du tout, ça existe. Donc d'ailleurs, il est effrayant. Vous voyez avec son lent nez aplati et sa mâchoire télescopique. – Où est-ce qu'on le retrouve, notre ami le requin ? – Donc sur les côtes japonaises, australiennes, africaines, américaines et européennes. – À quelle profondeur ? – 30 à 1300 mètres de fond. Donc il est affreux, mais on risquera, c'est rare de le croiser, parce qu'il vit vraiment dans les abysses. – On a l'air très pacifique pourtant. – Donc ensuite, on poursuit, nous avons le poisson au crâne transparent. Donc on a pu observer la première vidéo de ce poisson abyssal, donc il vit dans les abysses, donc en 2009. Donc c'est des océanographes de Californie qui ont fait cette vidéo. Donc il a des yeux qui peuvent regarder vers le haut, donc à travers son crâne, mais également vers l'avant pour gober ses proies. Donc vous voyez, c'est quand même un section exceptionnel. C'est transparent en fait. – Et lui pareil, on le retrouve où ? – Lui, on le trouve en Amérique. – En Amérique, uniquement en Amérique. En Amérique, il a sa place aussi dans un aquarium ou éventuellement un festival. – Oui, mais on ne va pas le manger quand même. – Au festival de la mer de Poum, non mais pour l'exposer. – À pratique. – C'est une petite attraction, oui. – Et le meilleur pour la faim… – Ce ne sera pas le lâcher de poisson, ce sera le lâcher de… Comment il s'appelle le poisson ? – Il s'appelle, en fait, on l'appelle juste le poisson. – Ou le lâcher de Jean-Paul. – Oh non, pas Jean-Paul quand même. Donc le Plomphiche, le meilleur pour la faim. Donc c'est une espèce de poisson qui vit également dans les abysses, donc il est constitué d'une masse gélatineuse. Donc il vit au large des côtes australiennes et tasmaniennes. Donc pourquoi je vous parle de lui ? C'est parce que c'est une véritable star sur Internet à cause de ses photos. D'ailleurs, qui lui ont valu le surnom d'animal le plus laid au monde. Mais on le retrouve également dans le film Many Black 3. – Oh, le pauvre ! – Voilà, mais également dans la série, ceux qui connaissent la série Grimm. – Ah ouais. – Donc il faut savoir que le Plomphiche, il a un aspect très différent dans son milieu naturel. Donc son corps, il change lorsque ce dernier est ramené à la surface. Et c'est pour ça que c'est à cause de la décompression. – C'est à cause de l'ombre, en fait, qu'il devient comme ça ? – Voilà ! Il a un effet écrasé. Il est vraiment affreux. – Et ça se mange ou pas ? – Non, il y en a qui le mangent, mais généralement ça ne se mange pas. – Mais pourquoi ils le ramènent du coup ? – Ah non, c'est par inadvertance. – Voilà, c'est des chalutiers de fond, en fait, qui le ramènent. Donc les Japonais, bien sûr, ils le mangent, parce qu'ils mangent un peu tout. Mais bon, ça ne se mange pas. – Ça s'intermène dans les sushis. – Voilà, c'est ça. Donc faites attention que vous allez manger des sushis. – Merci. – Au festival de la mer à poumonarive, au terme de cette émission, merci Steph pour ces idées de portraits. – Oui, ça que portrait. – À réaliser pour le JT. Vous parlez, Steph vient d'évoquer un mot qui est important aussi, et qui a beaucoup de sens pour les pêcheurs de poume, notamment la surpêche. C'est aussi une problématique que vous connaissez. – Oui, bien sûr, parce que maintenant, avec le système de pêche professionnel et tout, donc qui dit professionnel, c'est bateau et tout, peut-être sensibiliser les pêcheurs, ou même la population, à faire des herbes marines, protégées. Il n'y a que comme ça qu'on peut sauver les poissons à l'avenir. Sinon, laisser tel qu'il est, je ne sais pas, peut-être d'ici dix ans, on n'en a plus rien, peut-être même plus de picot. – Oui, de la nécessité de protéger. – Et je pense qu'il y a quelque chose que je trouve de bizarre, c'est que le picot, dans le reportage, c'est à Tarnon, à l'extrême nord, et on fait un élevage au sud. – Pourquoi ne pas le faire au nord ? – Pour faire la demande, c'est une autre affaire. En tout cas, l'appel est donné, l'appel est lancé. Ce sera l'occasion, durant cette fête, vu que vous allez rencontrer des professionnels de la mer, de peut-être leur soumettre la proposition, pourquoi pas. En tout cas, merci. On rappelle que la fête de la mer, ça commence demain, à partir de 10h30 au village de Chello, à Poum, et c'est là jusqu'à samedi. Merci, Jean Gouatoti, merci pour toutes ces précisions. Merci, Natacha, bon courage pour la fête de la mer qui nous réserve encore quelques surprises, vu les photos de Stéphanie, Stéphane, merci. – Merci. – Et puis, bonne soirée, quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la Bonne, bienvenue dans la Bonne qui ne fait pas le pont, qui n'a pas de jour férié, on se retrouve demain, et cela jusqu'à vendredi. Bonne soirée à tous, et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada